re bonjour à toutes et à tous et bienvenue au good morning euro dollar de dailyfx je suis yoav nizard ravi donc de vous retrouver je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits cfd comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout l'investisseur fxcm et dailyfx ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnaires qui devront sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading nous allons parler dans ce point de marché nous allons faire un tour d'horizon des paires de devises majeures néant d'assister donc rendez vous des scalpers où j'ai fait un point sur sur l'ouverture des bourses européennes qui sont sous pression et qui ouvrent baisse en légère baisse à l'ouverture mais ça reste baissier le pétrole qui est également d'ailleurs sous pression et donc à surveiller également la paire usd cad car le dollar canadien comme vous le savez est corrélée avec le cours du brut alors débutons ce webinaire par la paire euro dollar alors bien évidemment vous avez bien évidemment vous avez vous avez le chat à votre disposition pour tous commentaires questions ou analyse je suis je serais ravi de vous y répondre alors la paire au dollar qui poursuit en son bas qui poursuit je dirais ça sa fluctuation à l'intérieur de ce range entre les 1 08 et 1 10 60 le court qui malgré hier une finalement une consolidation une stabilisation proche des 1 0 9 en tout cas au dessus des 1 0 9 en tout cas je maintiens mes objectifs donc qui sont à 1 0 9 55 donc ça c'est quasiment atteint cet objectif et mon autre cible à 1 10 dollars donc je joue le trading range en effet toutefois si vous n'êtes pas positionné bien évidemment il est toujours risqué notamment dans un but également pour placer ces stops pour gérer votre risque bien évidemment serait plus risqué d'entrer tout de suite en position d'autant plus qu'il y à l'enquête adp cet après-midi il ya des statistiques en jeune heureux ce matin il ya également les pmi non manufacturier aux états-unis non manufacturier aux états-unis attendu cet après-midi donc séance qui de manière générale un risque d'être plutôt calme sur le forex en amont des statistiques attendues tout au long de la journée donc l'euro dollar techniquement ça se stabilise comme je le disais sous les 1 0 9 55 mais je maintiens donc mon objectif donc mon premier objectif 1 0 9 55 puis les indices même si on voit finalement le cours par le passé n'est pas réellement parvenu à toucher les 1 10 dollars donc ce qui serait peut-être intéressant de faire c'est d'attendre un retour sur les 1 0 8 pour dégager une stratégie d'achat puisque sur les 1 0 8 en effet il y a plus de chances pour que le cours progresse d'un point de vue technique qu'il casse alors bien évidemment le risque c'est en cas de cassure en cas de cassure on se dirigerait vers les 1 0 7 10 de l'arbre de manière nous ne sommes pas encore là puisque le cours se stabilise sous les 1 0 9 55 pour le moment si vous êtes entré en position je maintiens donc mon objectif à 1 10 mais j'invite tout de même à la prudence car techniquement le cours se situe à présent en plein milieu d'arrange donc bien évidemment c'est risqué et fondamentalement c'est également risqué comme je disais avec tous les indicateurs macro attendus aujourd'hui voilà donc pour la paire euro dollar avant de poursuivre juste un mot sur l'us dollar index d'fxm qui qui se stabilise sous les sur les 12 220 points qui est un seuil d'inversion de polarité que je présente depuis maintenant de nombreuses semaines et donc le cours qui qui se stabilise alors c'est logique le cours de 10 dollars devrait se stabiliser tout au long de la matinée devait devrait se stabiliser tout au long de la matinée toutefois toutefois le cours pourrait également rebondir sur sur ce seuil sur ce support alors bien évidemment bien évidemment pour le moment ça reste proche donc ça reste proche de ce seuil ça reste proche de ce seuil mais le cours en effet pourrait rebondir en cas de bonne enquête adp passons donc à la paire usd yen j'en ai touché un mot tout à l'heure au good morning euro dollar comme je disais le yen qui est bullish en tout cas qui rebondit qui rebondit et qui sort par le haut d'un canal descendant ce qui explique également que la paire usd yen soit sous pression la paire usd yen et sous pression également sur un seuil un seuil à 119 588 toutefois le cours est en train de casser le sud le seuil dont je parlais tout à l'heure à 120 le chiffre rond à 120 et donc l'usd yen et sous pression et sous pression alors il y a un niveau certes intermédiaire un nouveau que vous voyez donc à 119 50 en cas de cassure en effet on passerait sur les 118 61 mais de manière générale de manière générale le cours qui avait validé la semaine dernière un rounding bottom en atteignant son objectif à 121 59 mais le yen donc profite d'un effet de rachat de short après avoir été fortement pénalisé la semaine dernière par la banque du japon qui a baissé son taux de financement en territoire négatif à moins 0,1% donc pour le moment ça teste ce support mais ça reste sous pression pour usd yen le gbp usd à présent le gbp usd alors j'ai eu plusieurs questions dans nos commodities dans le rendez-vous des scalpers il ya quelques minutes sur cette paire de devises gbp usd qui en effet est intéressante et c'est peut-être la paire à suivre cette semaine pourquoi les paire en dollars on sait qu'il y en a évidemment un risque d'être volatil dans cette fin de semaine puisque comme je disais il ya les chiffres de l'emploi donc aujourd'hui la dp et vendredi le taux de chômage et le fameux rapport nfp de la création du nombre de créations d'emplois non agricoles aux états unis et demain il ya l'intervention de la banque d'angleterre qui pourrait faire chuter la livre sterling on sait que la banque d'angleterre est dans un cycle accommodant et donc fondamentalement la livre sterling pourrait être mise en danger demain par les déclarations de marc carnet notamment marc carnet ne cesse de répéter que pour le moment un resserrement monétaire n'était absolument pas d'actualité et donc j'explique notamment la forte baisse de la livre sterling les derniers mois toutefois toutefois le cours se stabilise dans un canal dans un canal ascendant qui préfère office même de drapeau de drapeau et on sait que le drapeau est une figure de continuation donc je maintiens mon objectif baissier sur la paire gbp usd objectif baissier moyen terme moyen terme pourquoi car la fed devrait resserrer sa politique monétaire devrait poursuivre son resserrement monétaire et le il a à l'inverse la banque d'angleterre comme je disais n'est pas dans un cycle n'est pas dans un cycle de resserrement loin de là donc pour le moment ça reste baissier mais le cours d'autant plus que le cours test il se rapproche d'un d'une double résistance donc opposé de la partie supérieure de ce drapeau est également composé du niveau à 1 44 75 qui est très proche également d'un seuil d'un seuil important d'un seuil majeur 1 45 dollars donc moyen terme baissier pour la livre sterling et je rappelle donc prudence puisque demain il y aura la banque d'angleterre donc baissier sur le gbp usd enfin enfin dernière paire de devises majeures c'est l'usd cad l'usd cad qui est directement corrélé au cours du pétrole le pétrole qui rebondit qui repasse sur les 30 dollars ce qui explique que la paire usd cad soit mise sous pression en début de séance toutefois le pétrole reste baissier mais le pétrole en tout cas rebondit sur un support à 129 50 donc c'est le seuil le support à surveiller cette zone entre entre les 30 et 129 50 30 car c'est un seuil décisif 30 qui servait également d'aversion de polarité mais on voit qu'un support s'est formé donc à 29 50 pour le cours du pétrole vous en saurez plus dans le coméditis market report à 10h30 et donc l'usd cad pour revenir à l'usd cad qui est sorti pourtant par le haut qui est sorti par le haut d'un canal descendant donc mon billet est plutôt aussi sur l'usd cad j'attendrai peut-être un éventuel pullback sur les 1.40 au dessus des 1.40 je reste haussier au dessus des 1.40 d'ailleurs qui correspond également à la partie supérieure de ce fameux orange de ce fameux canal donc au dessus de ce niveau je reste haussier pour l'usd cad à l'inverse en cas de cassure là bien évidemment l'usd cad risquerait d'être en forte difficulté voilà d'ailleurs peut-être un mot sur le loony index également qui est l'indice du dollar canadien indice devise le loony index également on voit qu'il rebondit sur sur un seuil en tout cas proche d'un seuil proche d'un seuil d'inversion de polarité donc pour le moment le dollar canadien en tient sa support mais reste tout de même sous pression voilà on voit tout de même donc un support qui s'est formé ça reste ça reste fragile pour le dollar canadien peut-être attendre un retour un pullback sur les 1.40 éventuellement avant de passer à l'achat en tout cas à court terme je suis plutôt plutôt haussier sur l'usd cad mais prudence tout de même car le pétrole a bien baissé en ce début de semaine donc le pétrole pourrait également profiter d'un effet de rachat de short et je rappelle également que cet après-midi les stocks de brut devraient également impacté la paire usd cad voilà donc pour les paires des paires de devise majeure passons à présent aux questions vous êtes nombreux à me poser des questions et à réagir sur le chat bonjour scorpion bonjour visiteur merci à vous également merci luc re bonjour donc patrick loroi fidèle au poste m alors question de la part de eric paulski sur le cad yens le cad yens me voici le cad yens qui arrive alors un mot donc sur le cad yens me demande eric paulski le cad yens sont deux paires de devises qui finalement profitent d'un effet de rachat de short après avoir été affaibli la semaine dernière donc le cours qui se stabilise aujourd'hui qui se stabilise logiquement je dirais entre deux paires de devises dans qui sont fortes à court terme avec qui restent fragiles notamment fondamentalement m'a coûté pour le moment la tendance reste baissière la tendance est plutôt baissière j'attendrai tout de même une cassure des 85 84 90 avant éventuellement de dégager des stratégies vendeuses en unité de temps inférieures en unité de temps inférieures mais écoutez je suis plutôt neutre en intraday sur sur le cad yens plutôt neutre mais neutre moins c'est à dire neutre quand même en ayant un billet même un peu plus ou moins baissier mais ça reste ça reste ça reste fragile ça reste stabilise en achat en voir l'achat qui test donc le qui teste la ssb c'est ssb et qui correspond également donc au niveau des cours qui testent la kijune la kijune qui également un niveau de support aux résistances importantes selon l'analyse d'ishimoku donc en effet un repli sous les 85 me paraît envisageable mais j'attendrai tout de même la cassure des 85 avant de dégager une position stratégie vendeuse sur le cad sur le cad yens et comme je disais la baisse du pétrole pourrait favoriser la baisse stratégie vendeuse de ce taux de change voilà mon cher eric polski et mon cher visiteur également d'autres questions sur le tchat toujours avec les paires en yens et cette fois-ci c'est visiteur bonjour yoav peut-on atteindre 132 295 en intraday sur l'euro yens merci l'euro yens alors l'objectif est 132 132 295 ça me paraît lointain en tout cas ça me paraît ça me paraît difficile en intraday je ne pense pas 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 c'est possible en tout cas bien évidemment en bourse en trading tout est possible mais un support mais la résistance pardon à 132 195 me paraît lointaine me paraît lointaine d'ailleurs il faudrait d'une part que le cours franchissent ce seuil qui est un seuil d'aversion polarité à 131 yens qui est un seuil important notamment car c'est un chiffre entier toutefois en effet pour le moment le cours est aussi en début de séance le cours est haussier d'ailleurs comme le montre l'indicateur de momentâme est récit qui croise à la hausse qui a croisé à la hausse la borne 30 qui a croisé à la hausse la borne 30 la chicoup qui se maintient également dans les nuages donc qui pour l'instant neutre notamment sous en tout cas baissier sous les 131 pour l'euro yens baissier pour l'euro yens pour le moment sous 30 sous 131 bien sûr en entraday ouais ouais les cours qui sont à l'intérieur du nuage donc même si la chicoup est en train de casser le marché la tenkan et la kijoun ça reste tout de même ça se stabilise finalement ça se stabilise comme je disais donc je le répète sous 30 131 je suis baissier je gérer en tout cas je gérerai ce seuil à 131 yens pour la paire ou rien cher visiteur alors bonjour stéphane silex en effet mon cher patrick alors tradator bonjour sur support et résistance y'a-t-il souvent des divergences en tout cas lorsqu'il ya une divergence elle prend plus d'effet sur un niveau de support ou résistance donc que de divergences de rsi en tout cas j'imagine qu'il s'agit de votre question cher tradator alors on est ferme donc ça dépend ce n'est pas une question ce n'est pas un lien direct avec les supports et résistances mais en tout cas cela prend plus de plus d'ampleur plus de sens lorsque les divergences apparaissent sur support ou résistance alors alors d'autres questions visiteurs donc n'hésitez pas mon cher visiteur à me rappeler un laxif sur lequel votre question porte car the lane car the lane donc euro gbp et euro cad l'euro gbp le voici l'euro gbp alors j'en ai biché beaucoup l'euro gbp qui se stabilise qui se stabilise également à l'intérieur à l'intérieur d'arrange d'un biseau mais non l'intérieur d'un biseau si les autres cas le le moi je suis plutôt baissier sur le livre sterling à moyen terme de manière générale comme je disais sur le gbp usd sur le gbp usd je suis donc baissier donc l'euro l'euro gbp qui se situe à l'intérieur d'un triangle même donc indécision toutefois j'ai un billet haussier sur l'euro gbp pourquoi car comme je disais d'une part d'un point de vue fondamental et moyen terme la livre sterling sur le mois devrait de nouveau continuer à s'affaiblir et d'autre part d'autre part l'euro gbp est inversement corrélé au gbp usd donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le recours rebondit sur un support en h1 à 0 75 58 donc je suis plutôt haussier sur l'euro gbp à moyen terme bien évidemment voilà ma chère carcelaine et l'euro cad l'euro cad donc cela arrive tout de suite l'euro cad l'euro cad qui rebondit sur certains niveaux sur certains niveaux de support en tout cas dynamique qui sont donc le nuage ou même la qui jaune en h1 voilà pour le moment donc de manière générale les marchés sont plutôt flat aujourd'hui mais c'est logique puisqu'il y a des statistiques importantes de même que vendredi matin ce sera flat en attendant le nfp donc là aujourd'hui on attend l'enquête adp qui je rappelle l'enquête adp d'ailleurs l'enquête adp d'ailleurs et représente 16% 16% du rapport nfp en tout cas l'euro cad sur ce que me dit Ichimoku c'est que l'achiku d'une part teste une triple résistance donc qui jaune Tenkan et prix alors que les prix également se replisent sous la résistance du nuage se replisent sous la résistance du nuage mais toutefois ils sont également supportés par ces niveaux de support donc ce double support Tenkan qui jaune donc en h4 ma chère Karselen l'euro cad je dirai pour le moment j'attendrai avant d'entrer en position toutefois en cas de cassure de ce niveau si cassure il y a là je serai vendeur je serai vendeur et cela correspondrait également avec le repli de l'achiku sous cette triple résistance donc pour le moment j'attendrai avant de me positionner sur l'euro cad j'attendrai tout de même une cassure nous ne sommes pas très loin nous ne sommes pas très loin mais comme je le disais il y a un double support donc il faudra être prudent et d'ailleurs en daily on remarque l'étroitesse de cette bougie la bougie euro cad qui est flat surtout pour le dollar canadien c'est l'indécision car il y a les stocks de brut cet après-midi attendu aux Etats-Unis mais biais plutôt baissier d'autant plus qu'il y a une résistance en daily une résistance tracée voilà une résistance à ce niveau à 143.50 donc j'aurai un biais plutôt neutre baissier voilà plutôt baissier sur l'euro cad j'attendrai tout de même comme je le disais avant de me positionner mais je suis plutôt baissier sur cette paire de devises voilà ma chère carzelaine alors plusieurs questions sur le chat sur la paire NZD USD NZD USD et en effet ce sont Bruno Farid et Patrick Leroy sur le NZD USD écoutez en effet les chiffres du chiffre de l'emploi en Nouvelle-Zélande la nuit dernière qui sont ressortis de manière très appréciable très bon chiffre sur l'emploi en Nouvelle-Zélande le taux de chômage a fortement diminué il y a eu le NFP néo-zélandais est ressorti bien au-dessus des attentes et le cours repasse au-dessus des 0,65 dollars donc à court terme c'est haussier c'est bullish pour le NZD USD qui d'ailleurs est quasiment au plus haut au plus haut de la séance au moment où je vous parle donc ce qui montre cette volonté peut-être du marché de vouloir aller chercher plus haut comme vous le voyez belle tendance haussière en H1 donc haussier sur le NZD USD et notamment d'ailleurs un franchissement des 0,65 et 0,75 est en cours prochaine cible dans les prochaines séances à 0,66 d'une part à 0,66 et à 0,66,80 si le cours bien évidemment poursuit sa tendance haussière toutefois prudence car sur du très long terme ça reste baissier mais en tout cas le support à 0,64,25 tient pour le moment et le cours repasse sur les 0,65 donc en ATRAD je répète je suis haussier sur le NZD USD et l'AID USD pour être complet également profite finalement de ces décisions de ces de ces statistiques car d'une part elles sont fortement corrélées puisque l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des partenaires commerciaux importants d'ailleurs le dollar australien qui avait été affaibli hier par l'intervention de la RBA donc de la banque d'Australie qui a toutefois qui a maintenu qui a opté pour un statut court mais toutefois Glenn Steven le gouverneur de la RBA a déclaré qu'être inquiet notamment concernant les craintes sur le ralentissement mondial alors Benoît également pour le NZD je viens d'y répondre Patrick Leroy également Fifi en effet qui dit que le GBPUSD a du mal à descendre c'est ce que je disais tout à l'heure donc le GBPUSD pardon se stabilise à l'intérieur à l'intérieur d'un drapeau finalement d'un canal d'un canal ascendant d'un drapeau et donc en effet ce niveau est un niveau à surveiller pour pourquoi pas passer short si jamais on a une opinion vendeuse en tout cas à moyen terme je pense que le GBPUSD peut diminuer mais prudence toutefois avec ce niveau technique car on voit également que la semaine dernière le 24 janvier le cours était sur des niveaux sur un triple support il avait baissé bien évidemment mais toutefois se stabilise à l'intérieur de ce canal de ce canal ascendant donc en effet là je suis plutôt baissier sur le GBPUSD à moyen terme et à court terme en effet le cours pourrait se replier sous les 1.44.75 et le cours a du mal à descendre la banque d'Angleterre demain pourrait l'aider à descendre alors Benoît après l'annonce de l'emploi en Nouvelle-Zélande hier soir jusqu'où peut aller la correction sur le NZD USD écoutez la correction quand on parle de correction ce qui est intéressant c'est de mettre un Fibonacci et on sait que le niveau à 50 le seuil à 50 est majeur un seuil de retracement à 50 est majeur donc dans un premier temps le NZD USD peut atteindre les 0.66.10 0.66.0.98 et même atteindre pourquoi pas atteindre les 0.68.80 car il s'agit également d'un retracement à 61.8% qui est également un niveau important de retracement selon Leonardo Fibonacci donc le cours pourrait en effet atteindre les 0.66.80 pour le NZD USD bien évidemment il faudra également surveiller comme je le disais l'US$ index qui est sur un niveau de support enfin proche d'un niveau de support mais il reste de la marge même pour arriver à 12.220 et également pour le dollar il faudra surveiller l'ADP et le PMI non-manufacturier attendu cet après-midi Patrick Leroy qui me demande justement mon sentiment sur l'ID USD et NZD USD à moyen terme moyen long terme je suis baissier sur ces deux paires de devises je suis baissier pour plusieurs raisons donc d'une part j'ai un scénario haussier sur le dollar d'autre part d'autre part ces paires de devises pourraient être en difficulté avec le secteur des matières premières et notamment les craintes liées au ralentissement chinois il y a des économies émergentes alors à court terme pour le moment c'est bullish le cours effectue un marteau également en daily pour l'ID USD et pour le NZD USD je viens d'en parler c'est bullish également en intraday donc je suis haussier en intraday sur cette paire de devises M&M justement qui demande du USD le USD comme je le disais qui se rapproche qui se stabilise ce que je disais également on remarque la faiblesse l'étrottesse la petite taille de cette bougie de cette toupie donc c'est logique le cours le marché est attentiste le seuil majeur à surveiller est bien évidemment à 2520 points donc là nous sommes proches de ce niveau nous sommes proches de ce niveau donc ce niveau qu'il faudra gérer soit pour passer à l'achat soit pour à l'inverse jouer le breakout je ne jouerai pas le breakout immédiatement j'attendrai les indicateurs macroéconomiques de cet après-midi Alors Tradator c'est déjà répondu Alors J.S. Scapulis Bonjour mon cher J.S. Bah écoutez Vincent devrait revenir cet après-midi devrait assurer le 13h du 2Trader ou peut-être même le Wall Street Insider à 14h15 ADP poursuivre donc le résultat de l'enquête ADP et notamment les premières réactions de marché Question sur les bourses à présent Koukouyav un V-bottom sur le DAX en M5 Alors le DAX le voici le DAX le voici en M5 ah le DAX les indices qui corrigeant et en effet il y a un V-bottom il y a un V-bottom il y a un V-bottom à surveiller avec notamment un niveau de résistance un niveau de résistance donc pour l'indice allemand à 9000 540 le cours qui pour l'instant se stabilise au-dessus de ce support dont je parlais dans le rendez-vous des scapeurs à 9500 points le DAX le CAC également qui qui rattrape qui rattrape ces pertes puisque le DAX au moment où je vous parle avance de 0,03% donc ça se stabilise ça ne ça se neutralise pour le moment pour les indices européens j'imagine que le pétrole également a l'air de se stabiliser le pétrole a l'air de se stabiliser également puisque l'USD CAD baisse et donc le pétrole en effet qui poursuit de se maintenir qui se maintient toujours au-dessus des 30 pour le moment et le pétrole qui depuis plusieurs semaines quelques mois même guide guide un peu les marchés boursiers que ce soit les marchés boursiers ou même les marchés boursiers sont fortement corrélés à court terme sur le cours du pétrole et pour le moment ça poursuit le pétrole poursuit sa hausse Merci à vous Patrick on se revoit à 10h30 bien évidemment pour un tour d'horizon sur les principales matières premières question de la part de Saber le S&P 500 est corrélé à l'ISD Yen le DAX ne devrait-il pas suivre le S&P 500 ? bah écoutez de toute façon les indices sont corrélés entre eux généralement les bourses les bourses se suivent et le et en effet donc le DAX bah le DAX pourrait suivre le S&P 500 qui pour le marché spot ouvrira cet après-midi pour le marché futur pour le marché futur également le S&P rebondit rebondit en début de séance au-dessus des 1900 il avait pourtant cassé hier les 1900 le seuil à 1900 points mais les indices retrace il semble corriger et pourquoi pas repartir à la hausse donc c'est intéressant on voit qu'il y a de la volatilité tout de même sur les marchés le marché les bourses qui se stabilisent qui se stabilisent comme je le disais il y a un climat d'attentisme un climat d'attentisme en amont de toutes les publications attendues cet après-midi alors en effet Vbottom en M5 ma chère Elsan oui mon cher Luc peut-être je plaisante bien évidemment Benoît pour le NZDUSD s'est répondu ah 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 je vois des messages sympathiques sur notre chat j'en profite pour vous remercier à tous Fifi Fifi question sur le CAC Fifi donc question sur le CAC CAC en train de casser en H1 regarde merci bien sûr mon ma chère Fifi en H1 déjà en H4 oulala en H4 le cours qui teste les 4300 4300 donc attention au pullback attention au pullback sous les 4300 points donc à surveiller pour le moment en tout cas ça n'a pas cassé mais ça en prend la direction ça s'approche des 4300 points donc à surveiller et puis ma chère Kerselen promis on en parle tout à l'heure de l'or et du cuivre à 10h30 je vous donne d'ailleurs rendez-vous à tous notamment ma chère Kerselen fidèle aux commodities de Maracet Report pour un tour d'horizon des principales matières premières merci mon cher Luc et avec plaisir mon cher Greg que j'en profite pour saluer au passage plus d'autres questions sur le chat je n'ai plus qu'à vous remercier merci donc à vous tous on se retrouve dans une quarantaine de minutes pour un tour d'horizon des principales matières premières dans le commodities Market Report d'ici là bien évidemment je vous attends sur Twitter at Yoav Nizar pour poursuivre la conversation et donc merci à vous tous et à tout à l'heure très bonne journée sur les marchés c'était Yoav Nizar pour le Good Morning EURUSD de DailyFX